Salut tout le monde ! Alors on continue les expérimentations. Donc comme je vous ai expliqué, on fait un protocole expérimental avec trois agriculteurs et une agricultrice. Et l'objectif c'est d'élever des micro-organismes endogènes, donc locaux. Pour cela, on a une sorte d'unité de mesure, et cette unité de mesure, je vais vous la faire voir, c'est les sceaux. Donc au total, on va faire neuf piles d'élevage de micro-organismes. Et pour pouvoir en fait faire cet élevage de micro-organismes, on va collecter durant tout le long de l'année différentes matières organiques qui contiennent différents ratios carbone-azote. C'est très important parce que la nourriture en fait que l'on va prélever, que l'on va accumuler, que l'on va stocker au sec va déterminer le type de micro-organismes qu'on va élever. C'est un peu le restaurant des micro-organismes, cette matière organique. Et donc en fonction de ce qu'on mange, on va donc par exemple élever plus de bactéries ou plus de champignons. Et donc s'il y a ces deux décomposeurs, il y aura différents types de protozoaires, et différents types de micro-arthropodes, et différents types de nématodes. Voilà, donc ces cinq acteurs, le club des cinq, bactéries, champignons, qui sont le groupe des décomposeurs, puis protozoaires, nématodes et micro-arthropodes, sont actuellement les cinq groupes qu'on doit avoir en nombre, en biodiversité et en interaction entre eux dans un sol pour que celui-ci se comporte comme une éponge, mais aussi comme un rein, puisque le sol, je vous le rappelle, permet de cultiver l'eau, et donc permet aussi de filtrer l'eau, c'est le rein de la planète, le sol, et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir de l'eau potable et non pas de l'eau trouble avec de la terre mélangée dedans. Quand l'eau est trouble et qu'il y a beaucoup de sédiments, entre guillemets, de particules de terre, c'est un symptôme qui montre que cette terre, ce sol n'est pas structuré, c'est-à-dire organique, qui se retient malgré lui par le biais de micro-agrégats, macro-agrégats, et donc c'est ce qui fait qu'on appelle ce sol couscous, pour Claude et Lydia Bourguignon, mais aussi pour d'autres personnes. Je reviens sur mes unités, donc merci à Yann Darmstadt du Fabuleux Jardin. Tout bêtement, dans cette expérimentation aussi, on essaie d'être en low-tech, c'est-à-dire que l'objectif de cette expérimentation, c'est qu'elle soit abordable pour le tout public, aussi bien pour les scientifiques, mais aussi pour vous qui avez un potager et des petites surfaces. Donc là, tout simplement, le Fabuleux Jardin, qui fait des pestos, nous a environ fourni plus de 360 seaux, puisqu'on va faire 9 élevages différents, et ces seaux sont des seaux de 20 litres, et ça permet en fait d'établir une sorte de coudée, la coudée agricole, la coudée de l'élevage, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez l'appeler, mais au moins, c'est assez clair et limpide pour tout le monde. On va avoir une base de 40 seaux, et dans cette base de 40 seaux, ça va établir une première pile d'élevage de micro-organismes, et puis c'est là où on va faire une recette qui va varier en fonction de ce qu'on va récolter. Donc là, par exemple, on a comme un deuxième printemps, donc ici, par exemple, on aura beaucoup de nourriture très très azotée. Si jamais je coupais mes feuilles ici, eh bien, ça serait, ici, on est dans un ratio 31 à 61, et donc là, on va beaucoup plus favoriser un élevage bactérien. Comme je vous l'expliquais, les terres ne manquent pas de bactéries aujourd'hui, à part les terres complètement mortes, c'est-à-dire qui sont, après vérification d'un diagnostic microbiologique, eh bien, ce sont des terres, en général, qui vont commencer par la bactérie. Donc voilà, à ne pas confondre, la microbiologie des sols, ce n'est pas uniquement les bactéries et les champignons, c'est l'ensemble de ces cinq acteurs qui doivent être en nombre, en lien et en biodiversité. Donc, je les répète, bactéries, champignons, protozoaires, nématodes et micro-arthropodes. Sur ce, salut, parce qu'il y a du boulot, et n'oubliez pas que les solutions low-tech représentent parfois des solutions très high-tech, au final. Allez, salut !